Jésus, Jésus, tu as changé ma vie, tu as changé mon cœur, Jésus. Nous avons eu donc deux soirées d'affilée où nous avons essayé à la lumière de la parole de Dieu s'exhorter et s'encourager au travers du thème central et du sous-thème numéro un que l'ASC a choisi. Et en principe, aujourd'hui, on devrait clore avec le sous-thème deux. Et du fait que nous n'avons pas tous pu assister à ces deux rencontres, il serait donc nécessaire de faire juste un bref rappel ou un résumé de ce que nous avons fait les deux soirées. Puisque les trois parties, c'est-à-dire le thème central, le sous-thème un et le sous-thème deux sont liés l'un l'autre. Parce que la lecture de la parole de Dieu nous conduit à une communion avec Dieu dans la prière. Nous recevons la capacité d'agir qui est donc l'action de notre foi. Donc vous voyez, le thème, c'est tellement connecté. Alors, le thème est tiré de la première lettre de Timothée au chapitre 4 et le verset 13. Et là-bas, l'apôtre Paul est en train d'exhorter son enfant spirituel Timothée à s'appliquer à la lecture. Applique-toi à la lecture jusqu'à ce que je revienne. Parce qu'il l'avait laissé à Éphèse, chargé donc de diriger l'église d'Éphèse. Quand vous repartez au verset 12, il dit là-bas, soit un modèle soit un modèle pour toutes les différentes couches de l'église que d'exhorter, d'enseigner. Mais tout cela gravite autour de la lecture que Timothée est appelée à vivre quotidiennement. Et je disais que la découverte de l'écriture a permis donc de conserver certains récits pour le monde à venir. Et si on a écrit, c'est qu'il y a des gens pour lire et qu'il y aura toujours des gens qui vont lire. Et Dieu dans sa grâce a permis donc que nous ayons la Bible. Il y a donc le livre des récits historiques de ses relations avec l'homme. Le livre dans lequel il se révèle lui-même qui il est. Alors Timothée, à son temps, n'avait pas la Bible au complet comme nous l'avons aujourd'hui. C'était sur des parchemins. Du papyrus. Des textes isolés comme les lettres, par exemple, les épîtres. Timothée était chargée donc de lire l'instruction que son père, Paul, l'avait donnée et également l'Ancien Testament qui était déjà là. Pour pouvoir orienter sa vie et son ministère conformément aux Saintes Écritures. Et nous avons essayé au travers de la parole de Dieu voir les différentes étapes comment la lecture a évolué du temps de Moïse jusqu'à nos jours aujourd'hui. Et nous avons vu que la lecture est importante. Et celui qui ne lit pas il se prive de beaucoup de choses. Il se prive encore de bien pour celui-là qui ne lit pas la Bible. et nous avons vu que Dieu lui-même a institué la lecture pour son peuple. On l'a lu dans le Deutéronome le chapitre 6 où il a dit à Israël ce livre de la loi tu parleras de ce livre quand tu iras en voyage lorsque tu seras de retour lorsque tu seras assis avec tes enfants et que tu vas même l'écrire sur les murs de ta maison afin que qui convient chez toi qu'il voit la parole et qu'il lise et on a vu autant de rois où Dieu a ordonné lorsque la royaute sera instituée il faut instituer la lecture pour le roi. Les Lévis doivent rédiger une copie de la loi pour la remettre et pour la remettre au roi qui va lire cette copie de la loi tous les jours. et on a vu autant de chroniques c'était un réveil de lecture à cette époque quand apparu les Esdras ainsi que les Scribes qui étaient chargés de recopier le texte de l'Ancien Testament. Ils étaient habitués à la lecture et Esdras était un exemple qui avait choisi de méditer de lire la parole de Dieu et de l'appliquer à sa propre vie et de l'enseigner aussi à Israël et on a vu comment la vie d'Esdras a été utile aux yeux de Dieu et j'avais demandé à l'ASN un exercice je ne sais pas si l'exercice est prêt c'est prêt donc après vous connectez vous collectez les copies là pour moi parce que j'avais demandé de lire l'époque des rois pour lister qui sont ces rois qui n'ont pas aimé la lecture biblique qui sont ceux-là qui ont aimé la lecture de la Bible Alléluia donc on s'est rendu compte que la lecture est nécessaire et en Israël on pouvait prendre des heures pour lire sans commentaire sans explication mais autant d'Esdras on a lu dans le livre de la loi pendant des heures et lorsque le peuple a entendu les paroles de Dieu ils ont été vivement touchés ils ont commencé à pleurer ils ont commencé à verser des larmes parce que la parole de Dieu est puissante elle n'a même pas besoin de notre aide pour se défendre elle est puissante quand vous la lisez elle vous parle tout droit au coeur sans détour elle vous dépouille et vous vous voyez nu tel que vous êtes réellement aux yeux de Dieu et c'est ça qui amène la prise de conscience pour changer de conduite et là votre vie sera restaurée et nous avons parlé de la lecture au temps de Jésus au temps des prophètes où Jérémie sous la dictée de Jérémie Barouk a rédigé les paroles de l'éternel pour lire ce texte devant le roi et comme le roi n'était pas content des paroles qu'il entendait à chaque fin de lecture d'une page il a ordonné à ce qu'on déchire cette page et qu'on la brûle les gens qui ne veulent même pas entendre parler de la parole de Dieu veulent même pas entendre parler de la Bible que Dieu nous aide à aimer la Bible et au temps de Jésus nous avons vu que durant son ministère terrestre il se dirigeait lorsqu'il arrivait dans les synagogues sa première chose c'est la lecture et c'est au cours d'une séance de lecture qu'il a lu la prophétie d'Esaïe le concernant l'assistance qui était là était contente d'entendre de tels propos mais l'assistance sera offensée parce que Jésus a tout simplement dit ces paroles que vous venez d'entendre ça s'est accompli aujourd'hui pourtant c'est la vérité et ailleurs il a dit aux juifs vous sondez les écritures pensant avoir la vie et vous ne voulez pas venir à moi parce que les écritures parlent de moi et j'ai dit nous ne pouvons pas lire la Bible correctement parce qu'il y a une fausse lecture il y a la fausse lecture et la vraie lecture la fausse lecture c'est lire juste comme profane dans la Bible lire la Bible comme profane ça ne m'intéresse pas ça ne s'adresse pas à moi je veux juste tirer des citations qui vont m'aider dans mes travaux de recherche ou dans mes soutenances c'est qu'on sort ça s'est passé à côté la vraie lecture c'est chercher à trouver quelque chose de positif pour améliorer ta vie même ta connaissance quand tu lis un livre pourquoi tu lis le livre c'est pour soutirer quelque chose d'important tu vas t'aider dans ta recherche et tu vas renforcer ce que tu avais déjà mais la Bible dépasse les livres la Bible est le livre des livres le livre qui parle de Dieu qui parle directement à votre vie sans détour le livre qui parle avec exactitude sur les grandes questions de l'existence à savoir la mort le jugement l'enfer le péché la justice la Bible parle avec exactitude sur tous ces termes et l'apôtre n'a fait que perpétuer ce qui se faisait en Israël et il a dit à Timothée applique-toi aussi à la lecture applique-toi à la lecture nous aujourd'hui nous avons le privilège d'avoir toute la Bible en un seul livre on a différentes versions on a encore les plus jolies Bible les jolies Bible mais c'est comme si on n'a pas envie de les lire si vous n'avez pas lu la Bible même si vous avez lu tous les livres du monde vous n'avez pas encore lu selon moi vous n'avez pas encore lu c'est la Bible qu'il faut lire et lorsque nous lisons la Bible nous découvrons qui est Dieu et nous nous voyons nous-mêmes et cela nous invite à aller devant Dieu on ne peut pas résister et c'était la deuxième soirée que nous avons fait ça le sous-thème 1 qui est tiré du Somme 73 le verset 28 où le salmiste Azaf dit là-bas que pour moi m'approcher de Dieu c'est mon bien avoir une communion avec Dieu c'est mon bien et nous avons vu que Azaf ne parlait que de cette communion dans la prière avec Dieu où nous recevons notre capacité de mener notre foi si nous avons des difficultés des incompréhensions alors nous sommes invités à aller au devant de Dieu nous lisons la parole de Dieu et nous nous approchons de lui c'est ce que Azaf a dit pour moi m'approcher de Dieu c'est mon bien c'est mon bien je veux lui faire part de toutes mes préoccupations et la prière est l'un des grands sujets également de la Bible lorsque nous lisons la parole de Dieu nous ne pouvons pas ne pas voir cette invitation à prier et développer une intimité avec le Seigneur dans la prière conformément à la parole de Dieu et nous avons vu que comme nous n'arrivons pas à bien lire la Bible alors cette attitude se ressent dans notre prière également et nous n'arrivons pas à prier comme il se doit et nous sommes obligés de faire des raccourcis ou des fois nous sommes obligés de nous dispenser de cette communion qui est capitale pour tout un chacun de nous où nous disons que bon il y a certains que Dieu a accordé ce don de prier mais moi je n'ai pas ce don ce sont ces gens qui prient mais moi je ne fais pas partir Dieu les a appelés les a donné le don de prier c'est l'une des conséquences du refus de lire la Bible de l'amener cet égarement il n'est pas dit de ne pas prier les uns pour les autres de se réunir ensemble et prier ensemble je ne dis pas de ne pas inviter un frère ou une soeur où vous allez prier ensemble pour un sujet donné c'est pas ça la déformation vient du fait que vous vous dispensez de cette communion avec Dieu et nous affirmons que voilà il faut que nous allons ailleurs essayer de demander à ce homme qui a ce don à cette femme qui a ce don de prier c'est lui sa prière Dieu entend pour moi ma prière Dieu n'entend pas c'est une heure ce n'est pas biblique la Bible n'a jamais enseigné ça la Bible n'a jamais enseigné ça la Bible nous appelle toujours à nous approcher de Dieu c'est ce que Jacques a dit approchez-vous de Dieu il s'approchera de vous approchez-vous de lui et il va s'approcher de vous et la lettre aux Hebreux le répète venons avec assurance devant le trône de grâce et faisons lui connaître tout ce don nous avons besoin Jésus l'a enseigné priez sans cesse priez sans cesse mais les gens veulent se dispenser de cela il y a des gens qui sont spécialisés et on a ajouté des dons que le Seigneur n'a pas dit dans le ministère est-ce qu'il y a un endroit où un texte biblique dit le Saint-Esprit en donnant les dons lisez bien le texte biblique et j'ai insisté le jour j'ai dit tenez tête même si c'est un pasteur je ne sais pas comment il s'est habillé il va s'habiller je ne sais pas même s'il s'est dit apéo apôtre puissamment même s'il dit ça et il vous déclare que la prière est un don que Dieu a donné à des gens et pas tout le monde dites-lui qu'il m'a la Bible n'a jamais déclaré et ne soutiendra jamais de tels propos vous savez il y a des gens parce qu'ils ont le don du Saint-Esprit les gens s'attirent l'attention à tout un chacun de rester humble pour ne pas tomber sous le coup du jugement à cause de l'orgueil il y a des gens qui pensent en vertu du don que Dieu a déposé en eux s'ils déclarent une parole elle est au même titre que la parole écrite c'est la parole écrite la Bible la révélation incontestée et incontestable de Dieu la révélation qui ne change pas et qui ne va jamais changer qui restera toujours la même c'est cette écriture là qui doit juger un certain qu'on va approuver ou désapprouver ce que j'ai dit et fait c'est pourquoi nous devrons rester sur nos gardes il n'est pas dit que le Saint-Esprit en donnant le don de sagesse discernement miracle il n'est jamais dit qu'il a donné à l'autre le don de prier est-ce que c'est là c'est plus le cas l'Ephésien 4-11 il a donné aux uns comme apôtres aux uns comme prophètes aux autres comme bergers aux autres comme des docteurs aux autres comme des évangélistes est-ce qu'il a dit aux autres comme des prières il n'y en a pas la prière est le dénominateur commun de tous les chrétiens c'est le dénominateur commun tout ce que Dieu a appelé dans les différentes générations ils ont servi Dieu selon leur appel différemment les uns les autres mais au niveau de la prière ils sont unis il n'y a jamais eu cet homme ou cette femme que Dieu a appelé et qui n'a pas prié qui n'a pas développé cette communion intime avec le Seigneur et aujourd'hui nous on veut s'en passer de ce devoir la nature humaine on connait les dispositions de la chair du corps humain parce que la prière est un exercice qui fait mal au corps on se dispense on se dispense et on donne à ceux là qui se sont habitués maintenant de le faire que Dieu nous aide à nous sortir de ces idées de prière et consorts je répète encore cela ne veut pas dire que je ne reconnais pas les ministères de certains qui prient avec puissance non non c'est pas cela c'est à ces dernières même à ces personnes même de préciser clairement et de dire au peuple de Dieu vous avez à prier et d'enseigner le peuple à prier et les enseigner à prier parce que quand vous lisez l'acte au chapitre 6 lors de l'institution de Diacre qu'est-ce que Pierre a dit il a dit nous il n'est pas bien que nous arrêtons d'annoncer la parole de Dieu et nous occuper des tables choisissez des hommes parmi vous à qui nous allons responsabiliser cette tâche et quant à nous nous allons nous appliquer à la prédication de la parole et à la prière et j'ai dit la deuxième soirée c'est à nous les pasteurs c'est à nous de vous conduire dans une vie de prière de vous montrer comment prier si nous ne pourrions pas ça sera difficile ça sera difficile mais quand ces gens refuse de montrer aux gens le chemin en fait il y a des gens qui veulent tenir les autres dans leurs mains pour vous remuer tout le temps quand ils ont besoin de vous remuer seulement ils vous remuent ils vous remuent ils vous regardent et ils vous posent encore et ils attendent le moment opportun encore pour vous secouer tout ça parce que vous avez négligé la méditation de la parole et la communion intime avec le Seigneur vous allez voir que la plupart après le départ il y a un vide il y a un vide l'oeuvre de Dieu n'a jamais été un vide c'est l'oeuvre des hommes qui est un vide quand Christ a laissé son église tout ce qu'il a fait pour l'église le modèle qu'il a été a été perpétué par le Saint-Esprit dans la vie des apôtres et Paul l'a dit à Corinthiens 3 qu'on ne peut pas poser un autre fondement l'unique fondement c'est le fondement de Christ la manière de vivre ce que Christ a laissé c'est ce modèle là toujours et que même de nos jours nous ne sommes pas en train d'inventer des choses ne faisons que continuer sur ce que Paul a bâti sur le roc Christ c'est pourquoi il a dit que l'oeuvre de chacun sera éprouvée par le feu il y a d'autres qui sont en train de tuer de la paille d'autres c'est du bois et d'autres c'est de l'or alléluia alléluia ce qui est conçu avec l'or sont ceux-là qui marchent selon ce que Christ a laissé la méditation biblique la prière biblique il faut que l'on soit il faut que l'on soit et qu'il y ait l'or et quand nous prions nous recevons la puissance de Dieu nous avons lu la parole de Dieu nous avons découvert qui est Dieu les promesses qu'il a pour nous la vision même qu'il a pour notre vie et nous sommes allés en communion avec lui dans la prière pour qu'il puisse encore nous préparer dans la vie nous montrer les chemins par lesquels passer lever les obstacles devant nous pour qu'il puisse lever les obstacles qu'est-ce qu'il nous reste de faire maintenant nous avons médité nous avons découvert qui est Dieu c'est qu'il attend de nous nous sommes en communion intime avec lui dans la prière pour recevoir la capacité qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant c'est d'agir c'est d'agir conformément à sa parole et par rapport à la puissance que nous avons reçue Alléluia et c'est le troisième sous-thème comme ça Jean au chapitre 21 le verset 5 Jean au chapitre 21 le verset 5 Jean au chapitre 21 Jean au chapitre 21 le verset 6 il est enragen il est en train comme ça Jésus oui je le dis il est en train et il est en train de se faire de l'autre si je n'en parle que je n'ai pas je n'ai pas à la puissance je n'ai pas à la puissance je n'ai pas à la puissance il est en train La Simon-Pierre, son rume-t-il a sauvé Il y a eu la fougue, la sévère, la sévère Il y a eu la belle Il y a eu la lue comme pour La calme-bisata va ta la courant Il y a eu la bâme La bâme de la cata Qu'il croit qu'il y a Amen Oui C'est de ce verset que Laissa a tiré Comme le deuxième sous-thème De la thème centrale La deuxième fois Qu'il y a eu la pêche miraculeuse Et j'ai dit Comme je le parlais tantôt C'est l'action de notre foi Une fois que vous méditez la parole de Dieu Vous devrez prier Une fois que vous priez, il faut agir Et c'est ce que Laissa doit faire Et si c'était juste après la résurrection du Seigneur Vous savez Lorsque Jésus a été arrêté Les disciples ont pris la fuite Et après ça, jusqu'à sa résurrection Certains étaient départis à leurs activités Simon Pierre était un grand pêcheur de poissons Quand vous repartez un peu en haut Il dit qu'après cela, Jésus s'est montré encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibéria Et il s'est montré à ses disciples là-bas Mais les disciples ne le connaissaient pas d'abord Il les a salués Petit enfant N'avez-vous pas de la nourriture ? Ils n'ont dit rien Jésus les a ordonnés Jeter le filet à droite Jeter le filet Ils ont jeté Et Ils ont eu une quantité de poissons Cela a peut-être commencé à toucher les cœurs un peu Et la Bible nous précise là-bas que le disciple que Jésus aimait C'est qui ? C'est Jean Ça ne veut pas dire qu'il n'aimait pas les autres Mais il avait une approche particulière avec ses disciples Et qu'est-ce que Jean a dit ? Il a dit Simon Tu sais ? C'est le type Simon c'est le type C'est un lui seul Il pouvait reconnaître ça Thomas était là Le Pierre était là En train de lutter pour chercher le poisson C'est Jean seul qui a reconnu Il a dit Simon C'est le Seigneur C'est le Seigneur Quelqu'un qu'on a dit qu'il est mort ? Mais à cause du miracle qui s'est opéré La Bible dit que Pierre était nu Il ne s'était pas habillé Il a pris son manteau Il l'a porté Il s'est jeté dans la mer en même temps Pourquoi ? Pourquoi ce comportement ? Pour vous qui avez été avec le Seigneur Qui avait suivi son enseignement Qui avait reçu sa parole Qui avait été des moments De prière même avec lui Dans le jardin de Jastemane Ou dans d'autres endroits Et subitement Votre foi s'arrête Vous oubliez l'espoir Qu'il a suscité en vous Et chacun est reparti à ses travaux C'est un événement qui est survenu C'est parti En fait ici Voyez comment Même les simons ont rejoint La foule Ils ont rejoint même La mentalité des juifs Ce n'était que du bruit Il est parti C'est fini Retournons à nos occupations Mais Jean A garder L'intimité avec le Seigneur Si bien qu'à la lumière De la parole de Dieu Jean pouvait reconnaître Son maître Il pouvait reconnaître le Seigneur Quand vous lisez Le livre qui porte son nom Le quatrième livre des évangiles Vous avez l'impression Que Jean est en train de décrire De parler d'une autre personne Différent de celui que Luc, Marc Et Mathieu ont parlé Il a approfondi La révélation biblique Par contre les trois autres évangiles On parle des miracles C'est comme si c'est superficiel Et on a besoin Nous avons besoin D'être enraciné profondément Dans la parole de Dieu Et renforcer cette fondation Par la parole Par la prière quotidienne Jean a dit à Pierre Vous voyez même avec le miracle Pierre Ça ne venait même pas L'idée que c'est Jésus Puisqu'il n'est pas enraciné Dans la parole Même avec le miracle Il n'arrive pas A faire la différente des choses Là-bas Il y a des bonnes 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 Mais Jean a dit Pierre Simon C'est le type C'est le type Quand vous suivez La suite du récit Il a commencé A rétablir Pierre Dans ses fonctions Il a posé des questions Il a dit Pierre Est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que tu m'aimes ? Pierre Pierre dit oui Il est justement Il y a des bonnes Il faut agir Il faut servir Jésus pose la question Pour une deuxième fois Il n'est pas encore Pierre est inquiet Parce qu'il sait Ce qui s'est passé Il a fait passer Il avait juré De rester fidèle A Jésus Même si c'est la mort Mais devant le témoin D'une petite fille Qui a tout simplement dit Est-ce que toi Tu n'étais pas avec Jésus Quand on est venu Dans le jardin De Jérusalem C'est quoi ? Il ne faut pas Que j'ai dit Jérusalem Je n'ai pas provis Dis-moi Ma Non Peut-être C'est de la récemment Je n'étais pas là-bas Pierre a changé De direction On est venu Le croiser encore Certainement Tu es l'un de ses disciples Nous on t'a vu là-bas Dis-moi Ma Je jure Moi Je ne connais pas cet homme La troisième fois On lui a dit Ton langage prouve que tu es Le dialecte que tu parles C'est ceux de Galilée Qui parlent de ça Toi tu étais avec lui Si je connais cet homme Et je dis que je ne le connais pas La Bible Il a fait des imprécautions Donc quand Jésus Parlait de ça Pierre s'est mis au sérieux Il s'est arrangé Il dit Mon Seigneur C'est toi qui connais tout Vous voyez La notion qu'il faut recevoir ici C'est quoi ? Continuons la méditation De la parole de Dieu Et renforçons notre communion Avec lui Pour reconnaître notre Seigneur Dans toutes les actions Que nous allons poser Que nous arrivons à dire C'est le Seigneur C'est le Seigneur Quand vous lisez dans Luc 5 A partir du verset 1 Jusqu'au verset 11 C'était la première fois Où il y a eu la pêche miraculeuse Et c'était 6 mois encore C'était le même 6 mois encore Jésus lui a dit Jésus lui a dit Simon On n'a pas eu de poisson Il dit non Toute la nuit nous avons travaillé Et Jésus lui dit Jette ton filet Jette-le dans la mer En fait Jésus n'était pas encore mort Sur la croix Et Pierre l'a fait Mais avant de faire Il a dit au Seigneur Toute la nuit nous avons travaillé Nous sommes des spécialistes On connait Il n'y a pas de poisson ici Mais sur ta parole Sur ta parole Je jette le filet C'est ça C'est ça que Pierre devrait garder Bien commencé Et arrivant face aux épreuves Allez tout est parti Ne laissez pas la parole de Dieu Sortie de vos cœurs Sortie de votre vie A cause des événements Des difficultés de la vie Non Sur la parole du Seigneur A et c'est Sur la parole du Seigneur Jettez votre filet C'est dit Posez l'acte de votre foi Sur la parole du Seigneur Et vous verrez que Dieu va vous utiliser Et vous allez accomplir des miracles Quelque soit Quelque soit La mission que Dieu vous a confiée Sur la parole du Seigneur Jettez votre filet Agissez Sur la parole de Dieu Méditez-la Renforcez la méditation Par la communion La prière Et agissez sur la parole de Dieu Et vous aurez le résultat Que le Seigneur bénisse sa parole Et qu'il vous bénisse Et encore bonne fête Et beaucoup de courage La prière Amen Amen Amin 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 Amin